Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la gamme d'autocars et d'autobus de la Saviem en 1964. La Saviem, donc la filiale poids lourd de la Régie Renault, la filiale autocars et autobus de la Régie Renault. Sachant qu'en 1955, la division carrébus de la Régie Renault qui va fusionner avec Latil et Sommua, et donc cette entreprise s'appellera Saviem LRS, Latil, Renault et Sommua. En 1959, il y aura l'intégration de Chausson et en 1961 l'intégration de Floira. Voilà, donc dans cette vidéo je vous propose d'évoquer les S45, S53, donc les autocars qui auront connu un immense succès en France puisque la quasi-totalité des régies publiques françaises départementales auront opté pour ce véhicule. Le S105, c'est-à-dire la version autobus du S45, S53. On ira aussi sur le midi-car, l'autocar de taille médiane en version autobus, le SC6, donc un autobus de moins de 9 mètres de long, donc un véhicule de taille médiane qui sera fabriqué à partir de 1961 et jusqu'en 1970 dans sa version autobus à SC6, donc à 362 exemplaires et dans sa version autocar, c'est-à-dire le SC5, à 1665 exemplaires. Voilà, donc ce midi-car là en l'occurrence c'est un midi-bus, c'est le Saviem SC6, alors c'est marqué car, mais en fait c'est un bus. Voilà, donc la version autobus du SC5, le SC6 qui est long de moins de 9 mètres, qui est équipé d'une porte pneumatique à l'arrière comme à l'avant et d'une carrosserie hostile, très avant-gardiste et à une conception évidemment tout en acier, une structure autoportante qui fera ses preuves de robustesse et de longévité. Voilà. Alors je vous propose de regarder tout de suite le dépliant du SC6 où on a les diagrammes effectivement du physique du véhicule. Voilà. Donc un autobus, là en l'occurrence le SC6, alors il y a plusieurs possibilités de garnissage, enfin d'aménagement intérieur. Donc avec plateforme centrale normale, 23 places assises, 40 debout, siège type autobus. Voilà. Donc en fait nous avons une porte pneumatique double à l'avant, une porte pneumatique double à l'arrière, des banquettes de sièges longitudinels sur les passages de roues arrière et des sièges dans le sens de la marche, tous dans le sens de la marche, dans le reste du véhicule. Ensuite nous avons aussi une possibilité d'aménagement à 29 places assises et 34 debout. Voilà. Avec possibilité de monter des strapontins, c'est-à-dire des sièges d'appoint qui obstrueront le passage entre les sièges. Nous avons aussi ici une implantation 23 places assises et 40 places debout. Donc pour, voilà, donc un aménagement avec des sièges d'autobus et aussi une version avec maxi-capacité places assises, c'est-à-dire 23 places assises et 40 debout et une plateforme pour passagers debout à l'arrière. On note que sur les quatre aménagements proposés, ainsi que sur celui-ci, on note qu'il y a une porte issue de secours à l'arrière gauche, une porte battante, sachant que sur les autocars SC5, il y avait aussi une porte battante à l'arrière droite. Voilà, voilà. Donc les caractéristiques du SC6. Donc, voilà, les caractéristiques dimensionnelles du véhicule avec une longueur hors-tout de 8,79 m. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres choses ? La hauteur du plancher est très intéressante à 775 mm, 77,5 cm, ce qui est très, très, très intéressant. Voilà, donc un véhicule idéal pour les lignes qui ont besoin d'un véhicule, effectivement, de taille réduite. Voilà. Mais c'est quand même un véhicule qui est long de 8,79 m. Donc c'est un véhicule très intéressant et très pertinent. Voilà. Donc, lignes modernes, proportions harmonieuses, conception mécanique de haute qualité. Le SC6 est un autobus de capacité moyenne extrêmement maniable, comme le SC5, il offre de multiples possibilités d'adaptation suivant l'exploitation désirée. Il est rapide, bien suspendu et reste extrêmement rentable dans chacune de ses utilisations. Moteur Perkins 6 cylindres verticaux, réglé à 112 chevaux. Boîte de vitesse à 5 vitesses synchronisées et un cerveau de frein pneumatique, suspension arrière, pneu ride, d'un lop à pression contrôlée. Donc une suspension également pneumatique. Voilà. Donc, nous avons des photographies de l'aménagement intérieur. Donc, les sièges garnis à armature tubulaire avec accoudoir côté coudoir, assises et dossiers en carcasse à ressort, garnis de simili-cuir, qualité extra-fort. On peut imaginer que ce soit des sièges en simili qui ont un revêtement assez épais. Rampes de dossier chromées, manchettes d'accoudoir en aluminium. Sinon, il y a aussi des sièges durofol qui portent très bien leur nom puisque ce sont des sièges à armature tubulaire sans accoudoir, assises et dossiers en durofol, c'est-à-dire un contreplaqué félonisé résistant à l'humidité et aux agents chimiques. Les sièges sont munis d'une poignée facilitant la circulation dans le véhicule. Voilà. Donc, dans les deux cas, il y a des colonnes et main courante. Voilà. En tout cas, des colonnes pour pouvoir se déplacer debout. Et donc, des sièges en contreplaqué garnis de résine félonique. Il faut savoir que la résine félonique, ça permet aux contreplaqués de résister à l'humidité et aux agents chimiques. Et que, justement, le contreplaqué félonisé est utilisé aussi pour le plancher des véhicules sur lesquels ensuite sera collé le tapis de sol. Voilà donc les deux possibilités d'aménagement des véhicules. Soit des sièges garnis, soit des sièges en contreplaqué félonisé. Voilà. Donc là, on arrive sur un véhicule, un best-seller, un best-built, on va dire. C'est vraiment un véhicule qui a été le S45, ici, en version GT, grand tourisme, donc, où on observe effectivement que il y a des vitres sur les bords du pavillon. Voilà, donc c'est une version grand tourisme qui permet justement d'offrir une maximale visibilité aux passagers à l'intérieur de l'autocar et aussi un confort accru. Voilà, donc évidemment des vitres dans les voussoirs qui peuvent être, qui sont équipées de rideaux. Donc si jamais il y a trop de soleil, voilà, les passagers peuvent se protéger du soleil à l'intérieur de l'autocar. Voilà, alors il faut savoir quand même, avant de découvrir le S45 GT qui a été présenté en octobre 1964 au Salon de Paris, c'est peut-être même cet exemplaire qui a été présenté, puisqu'il s'agit d'un document de 1964, il faut savoir en fait que cette gamme cette gamme de produits est née en 1955 avec le R41-90. Il y a eu ensuite une modernisation, le R41-92 en 1958, c'est-à-dire trois ans plus tard, et le ZR20 aussi, qui était donc un autocar qui reprenait à peu près la même, enfin le S45 a repris à peu près la même structure que le ZR20, qui ensuite s'est appelé SC1 en 1960. Donc c'est compliqué parce que entre 1951, en 1955 et 1960, il y a eu quand même quatre produits différents. Voilà. Donc, de 1955 à 1964, respectivement les R41-90, R41-92, le ZR20 et le SC1 auront été les autocars, les parents du S45 et de toute la gamme qui va en être dérivée, c'est-à-dire le S45, le S53 et l'autobus S105. Voilà. Donc, le S45 GT, donc en version grand tourisme, alors nous avons donc un diagramme très intéressant parce qu'il nous montre vraiment la quintessence ou l'essence, selon l'envie, de l'autocar français de conception des années 50. Ici, donc, un modèle de 1964 qui va être produit jusqu'en 1993. Voilà. Et dans un physique comme celui-ci, c'est-à-dire de 1964 à 1977. Voilà. Donc, pendant 13 ans. Alors, on peut noter, donc, effectivement, qu'il y a effectivement des voussoirs au baie. Il y a aussi, sur le pavillon du véhicule, une galerie de toits avec une échelle qui est placée sur la face arrière. Voilà. à une échelle rétractable, donc, sachant qu'il y a un coffre à bagage à l'arrière du véhicule puisque le moteur est horizontal dans l'embattement. Voilà. Voilà, donc, le physique de la face avant du véhicule. Donc, c'est un S45 GT Grand Tourisme, comme c'est précisé. S45 GT Grand Tourisme, donc, muni de 45 places, type, donc, 175 plus 10 trapontins en optionnel ou siège type 160-73 avec supplément. Voilà, donc, le diagramme d'aménagement intérieur tout à fait standard d'un autocar S45. Alors, je vais... On va regarder les caractéristiques dimensionnelles du S45 GT. C'est un autocar qui est long de 10 mètres 63 avec un empattement de 5 mètres 58. Voilà. Une hauteur du plancher qui est à 88 centimètres et demi, 885 millimètres, voilà. Et un poids vide de 7 tonnes 83, 830 kg. 7 tonnes 830 kg, ce qui est tout à fait correct. Voilà. Voilà le physique de la face avant et nous avons aussi le profil du S45 GT. Voilà, une présentation très soignée, effectivement, avec, donc, les voussoirs vitrés, des sièges très confortables grand tourisme, des rideaux au baie et des enjoliveurs de roues. Voilà, une présentation du S45 GT en 1964. Donc, équipé d'un motorman puissant, le S45 GT est un car grand tourisme aux lignes harmonieuses, particulièrement bien adapté aux voyages en montagne et aux grandes randonnées. Il offre 45 places confortables, un intérieur lumineux, une vue bien dégagée de tous côtés, un silence parfait, une aération efficace. Toutes ces qualités en font un quart de grand tourisme idéal. Le moteur diesel man, 6 cylindres de 165 chevaux, refroidissement du moteur assuré par ventilateur débrayable Saviem, avec une direction cerveau hydraulique, une boîte mécanique à 6 vitesses, dont 5 synchronisées, plus la marche arrière, suspension aérostable à pression atmosphérique, cerveau, frein, pneumatique. La suspension aérostable, donc, c'est une suspension mixte à air et à lame de ressort. Voilà, coussin d'air et lame de ressort et à correction d'assiette, d'où le nom suspension aérostable. Voilà. Bien entendu, cette suspension aérostable va effectivement équiper tous les véhicules de la gamme Saviem à partir de 1964. Voilà. Donc, la description des sièges sur le S45 GT. Donc, trois types de sièges sont prévus sur les autocars. Banquette de place pour véhicules type standard S45 et S53. Siège 175 pour véhicules de type ligne et suburbain donnant 45 places voyageurs face à la route, dont 5 places sur banquette arrière pour le type de ligne et 38 places pour le suburbain. Siège de luxe type 160-73 en aménagement hors série donnant 45 places dans le cas d'une banquette arrière 5 places et 44 places avec banquette arrière 4 places. Tous ces sièges sont constitués d'une armature tubulaire fixée sur le plancher et contre la paroi. Sur demande, l'armature de ces trois types de sièges peut être modifiée pour montage de strapontin de couloir en quatre parties. La peinture des armatures est en gris métallisé. Alors, voilà donc l'aménagement intérieur avec des banquettes de place de série pour les véhicules standard coussins et dossiers de place d'une seule tenue garniture un ton en simili Havan grain Z aucun accessoire n'est prévu en supplément sur ce type de siège donc ni cendrier ni rien voilà aucun accessoire ensuite il y a ces sièges-là qui sont le siège type 160-15 voilà 160-15 de série pour les types de lignes et suburbains accoudoirs et rampes de dossiers chromés coussins et dossiers en mousse de latex sur par close en contreplaqué ajouré garniture un ton ou deux tons suivant collection simili saviem voilà enfin il y a le type le type de siège 160-73 aménagement hors série pour quart de ligne ce siège est destiné plus particulièrement pour les véhicules de grandes lignes et d'excursions la conception de ce siège avec dossiers à tétières permet d'améliorer le confort accoudoirs et rampes de dossiers chromés coussins et dossiers en mousse de latex les coussins sont montés sur par close en contreplaqué ajouré les dossiers sur une mousse en toile tendue accoudoir garni cendrier aux arrières des dossiers garniture un ton ou deux tons suivant la collection simili saviem voilà donc très intéressant aussi d'observer le garnissage du plancher voilà qui est avec un tapis c'est un tapis caoutchouté donc il y a plusieurs modèles on peut voir que ça n'est pas le même modèle voilà je crois que ce tapis là s'appelle bulgum sauf erreur voilà voilà donc concernant l'autocar S45 GT alors la publicis donc la société de communication ne s'est pas embêtée elle a pris la même photographie que le S45 GT ils ont fait un photomontage en gommant les vitres de vossoirs et ça donne un S45 bien entendu après avoir aussi fait un photomontage concernant la modification de la plaque d'immatriculation voilà donc l'autocar Saviem S45 voilà de 1964 alors l'autocar S45 donc alors vraiment le best-seller c'est le véhicule qui a équipé tous les départements français ont connu ont acheté ont adopté le S45 donc un S45 c'est un autocar donc avec une porte pneumatique à l'avant à trois venteaux donc il y a un ventail qui est solitaire et deux venteaux qui sont pliants à droite voilà les deux venteaux de droite sont pliants et le ventail celui-là est solitaire voilà et bien entendu une porte battante à l'arrière on observe effectivement le plancher de la porte battante ici voilà donc 45 places assises plus 10 strapontins en optionnel banquette type économique pour le S45 standard ensuite il y a le S45 de ligne alors le S45 de ligne 45 places assises plus 10 strapontins en optionnel ce sont les sièges type 160-15 donc que l'on a vu tout à l'heure on note on note effectivement la présence d'une galerie de toit et d'une échelle et par rapport à la version standard la quasi-totalité des vitres sont aérantes voilà voilà donc c'est vraiment la principale la principale différence voilà enfin il y a le S45 en version suburbaine alors le S45 en version suburbaine donc propose 38 places assises avec des sièges 160-15 c'est à dire les mêmes que sur le véhicule ligne par contre on observe effectivement donc deux choses c'est que premièrement il n'y a pas de siège à l'arrière il n'y a pas de banquette arrière contrairement à la version ligne ou à la version standard on observe effectivement qu'il y a une plateforme arrière qui est dégagée peut-être pour passager debout il y a une porte arrière qui est pneumatique à trois ventaux voilà donc ça c'est vraiment la caractéristique du S45 suburbaine voilà les deux principales caractéristiques sont effectivement la plateforme arrière dégagée sans aucun siège et la porte arrière pneumatique voilà donc nous sommes sur un véhicule puisque c'est exactement le même que l'autre donc les caractéristiques dimensionnelles sont exactement les mêmes avec une longueur hors tout de 10 mètres 63 nous avons aussi un poids vide un poids vide total de 7 tonnes 730 kg et nous avons une hauteur de plancher toujours à 88,5 centimètres 885 millimètres voilà vaste confortable bien conçu le S45 et le nouvel autocar à la gamme d'utilisation extrêmement étendu en car de tourisme il offre une surface vitrée et une visibilité maxima et un confort excellent l'aération avec prise d'air dans le pavillon et dispositif d'évacuation de l'air vicié à l'arrière du car assure de longs voyages dans les meilleures conditions le moteur placé horizontalement amène une stabilité remarquable et une excellente répartition des charges et facilite l'accès des voyageurs par la porte avant la calandre ouvrable donne accès directement à la cerveau direction au compresseur et au moteur d'essuie-glace utilisé pour le tourisme et les transports de collectivité le S45 est très économique direction cerveau hydraulique boîte mécanique à 6 vitesses dont 5 synchronisés plus marche arrière le moteur diesel fulgure 646 horizontal de 150 chevaux et toujours la suspension aérostable à pression atmosphérique et cerveau frein pneumatique voilà donc le profil du S45 l'autocar Saviem S45 donc il s'agit donc d'un photomontage du S45 GT dont on a effacé les vitres de voussoir en voussoir voilà les vitres latérales au pavillon voilà la face avant du S45 de l'autocar Saviem S45 alors ensuite effectivement le S45 a un grand frère le S53 donc il s'agit d'un photomontage réalisé par Publisys voilà donc c'est un véhicule qui sera plus grand nous allons voir tout de suite tout de suite les caractéristiques déjà le descriptif du véhicule alors le descriptif du véhicule tout de suite tout de suite ce car aux lignes nettes et modernes à l'aménagement rationnel est le car parfait pour les transports de personnel ou les lignes à grand trafic sa longueur totale lui permet en effet d'offrir 53 places en banquette de place dans d'excellentes conditions de confort dans sa catégorie ce car offre un coût d'exploitation le plus économique le moteur horizontal assure une excellente répartition des charges et facilite l'accès par la porte avant la ventilation par prise d'air latéral la luminosité de l'intérieur le silence sont réunis pour assurer aux passagers un confort de chaque instant moteur diesel horizontal Saviem Fulgur F646 boîte de série à 6 vitesses donc 5 synchronisés plus marche arrière la direction cerveau hydraulique la suspension aérostable à pression atmosphérique cerveau frein pneumatique calandre ouvrante permettant l'accès aux organes mécaniques le S53 peut être équipé de la boîte de vitesse automatique R107 alors les caractéristiques dimensionnelles on va comparer par rapport au S45 alors le S45 a une longueur hors-tout de 10 mètres et 63 centimètres là le S53 a une longueur hors-tout de 11 mètres 34 donc 11 mètres 34 ça fait 69 centimètres de plus 69 centimètres de plus que le S45 voilà le S53 est long de 69 centimètres de plus alors on a une hauteur de plancher au sol toujours de 885 millimètres 88,5 centimètres et on a un poids vide total donc de 8 tonnes et 100 kg c'est une plume ce véhicule c'est une plume vraiment c'est évidemment la conception tubulaire de l'ossature qui fait qu'effectivement ce véhicule est léger alors je voudrais quand même comparer le physique de la face latérale entre le S45 et le S53 et en fait on a un petit souci même un gros souci c'est à dire que en fait le photomontage est mauvais alors à l'arrière c'est parfaitement conforme au plan c'est à dire que regardez bien le dernier module de baie et la porte arrière issue de secours voilà on observe effectivement que sur le S50 droit le porte à feu arrière a été rallongé ce qui est tout à fait conforme au plan sauf erreur mais même pas non non même pas c'est pas conforme au plan si si c'est conforme au plan voilà puisqu'on observe effectivement que sur la face droite il y a effectivement un grand module de baie enfin un module de baie tout à fait normal voilà on observe effectivement la différence avec la photo alors par contre on va regarder effectivement là sur le porte à feu avant on observe que en arrière de la porte il y a un module de baie spécifique ce module de baie a été rallongé par rapport au S45 donc là nous sommes sur le S53 veuillez noter la différence avec le S45 voilà S45 et S53 donc on note effectivement que la vitre en arrière de la porte avant est quand même ici elle est carrée presque carrée alors que là on observe effectivement qu'elle a été rallongée voilà alors par contre donc en ayant bien ce physique en tête si on compare avec le photomontage on se rend compte que le mode la baie ici devrait être en fait d'exact ou de quasiment similaire à la vitre du conducteur or ça n'est pas le cas du tout ils ont fait un photomontage ils ont simplement reproduit cette vitre et ils l'ont mis ici donc en fait c'est un véhicule qui n'a jamais existé celui que je vous montre là le S53 n'a jamais existé puisqu'il s'agit d'un photomontage voilà un photomontage qui n'est pas du tout fidèle au plan voilà donc c'est vraiment il fallait quand même le signaler le S53 est plus long que le S45 mais pas à ce point voilà en plus normalement ça fait un porte-à-faux avant vraiment très très long non non c'est pas du tout crédible ça n'est pas crédible voilà donc le S53 donc toujours avec les mêmes possibilités de siège comme on l'a vu tout à l'heure donc c'est exactement le même le même les mêmes caractéristiques sur tous les véhicules les sièges sont vraiment au choix du client alors nous allons faire avec votre permission un petit point sur le Saviem Fulgur F646 moteur horizontal diesel 6 cylindres à chemise humide amovible ville brequin à 7 paliers donc c'est un un moteur diesel donc Saviem Fulgur donc de 4 temps 6 cylindres donc d'alésage 110 mm et de course 120 mm une cylindrée de 6,84 litres avec un couple maxi de 43 mètres kilogrammes à 1650 tours minutes une puissance SAE de 150 chevaux voilà les principales caractéristiques donc du moteur Saviem Fulgur F646 proposé sur la gamme d'autocar S45 et S53 voilà il y avait également disponible sur la gamme S45 et S53 un moteur man D0836 HM8 donc un 6 cylindres en ligne 4 temps donc d'alésage 108 et de course 128 mm d'une cylindrée de 7,03 litres avec un couple maxi de 53 mètres kilogrammes à 1600 tours minutes c'est à dire mieux disant que le le moteur Fulgur qui était lui à il était à combien à 43 mètres kilogrammes à 1650 tours minutes donc pour un régime moindre on a quand même 20% de puissance en plus ce qui est pas mal enfin de couple en plus donc là le moteur ne fait plus 150 chevaux comme sur le Fulgur il fait 165 chevaux voilà donc le moteur D0836 HM8 le moteur MAN donc MAN voilà c'est un moteur qui évolueront ensuite au D0846 HM420 voilà le moteur diesel 6 cylindres en ligne MAN alors les boîtes de vitesse donc là on est sur une boîte S5-35 donc la boîte de vitesse séparée du moteur est une boîte mécanique à 5 vitesses avant et une marche arrière alors la boîte S5-35 était disponible justement sur cette gamme d'autocar S45 S53 alors donc voilà donc la boîte de vitesse à 5 rapports S5-35 voilà il y avait aussi une autre boîte proposée une autre boîte de vitesse proposée sur cette gamme une boîte de vitesse qui s'appelle 332 donc c'est une boîte de vitesse qui forme bloc avec le moteur contrairement à la S5-35 voilà donc c'est une boîte à 6 rapports de vitesse en marche avant les 6, 5, 4, 3 et 2ème étant synchronisé et un rapport de marche arrière voilà donc la boîte S5-35 la boîte 332 donc une boîte mécanique à 6 rapports ensuite nous avons là un point sur alors ça s'appelle la climatisation moi je dirais plutôt le confort thermique ou les flux d'air voilà donc le schéma 6 contre représente la climatisation sur S45 pour les autocars S5 et S6 bien que le montage de l'équipement soit différent le principe de climatisation est identique alors l'aération l'air frais pénètre dans le véhicule par deux prises d'air situées à l'avant sur le fronton au dessus du pare-brise donc les prises d'air sont ici voilà le A ici les prises d'air sont de part et d'autre de la girouette ou de la glace supérieure de face avant qui n'est pas forcément équipée d'une girouette volet d'aération sous le poste de conduite donc il y a un volet d'aération ici la mise en marche du ventilateur prise d'air c'est elle est ici non ici pardon ici là c'est la mise en marche du ventilateur prise d'air au climatiseur lorsque le chauffage n'est pas branché l'air frais est alors propagé par la gaine de distribution longitudinale donc il va faire toute la longueur du véhicule l'air vicié l'air vicié est expulsé par des ouïes disposées à l'arrière du pavillon donc l'air vicié est expulsé ici voilà chauffage il est assuré par un dispositif d'utilisation des calories dégagées par les gaz d'échappement du moteur les appareils donc un ventilateur au flanc du véhicule aspire de l'air frais qui conduit dans l'échangeur de température fixé sur le pot d'échappement l'air chauffé est propagé par une gaine de distribution longitudinale permettant une bonne répartition du chauffage une température égale et constante un ventilateur de reprise relié à la gaine de distribution aspire l'air chaud qu'il projette contre le pare-brise par un diffuseur à la demande les véhicules peuvent être équipés d'un autre dispositif de chauffage fonctionnant sur le principe de l'utilisation des calories dégagées par l'eau de refroidissement du moteur ils peuvent en outre être munis de trappes d'aération et d'aérateurs souffle-aspire de pavillon voilà donc là c'est le point sur les flux d'air et le confort thermique du véhicule ici un point sur le pont arrière les freins suspension et la direction sur les autopières S45 S45 GT S53 S105 voilà donc le pont arrière l'essieu arrière est un pont portique un pont porteur et moteur à double démultiplication il est constitué par deux demi-corps assemblés formant carter de différentiel et de couple conique le plateau d'entraînement est solidaire du petit pignon du couple droit contenu dans le carter de démultiplication le couple conique est toujours le couple de 12-41 le couple droit du carter de démultiplication varie suivant les véhicules 20 x 41 pour le S45 S45 GT S53 18 x 41 ou 17 x 41 pour le S45 S53 et S105 le pont arrière porte en outre les supports de cylindres à air comprimés de commande des freins et les supports des poinçons des coussins d'air de la suspension aérostable voilà donc concernant le pont arrière nous avons aussi un point sur l'essuie avant donc l'essuie avant est surbaissé les fusées pivotant autour des axes par l'intermédiaire de roulement à aiguille portent les plateaux de frein le support de cylindres à air comprimés de commande des freins et les leviers d'accouplement voilà donc l'essuie avant ici voilà et la direction grémère donc la direction grémère est une direction à vis oblique égalée elle est assistée par un dispositif de servodirection hydraulique qui comprend la pompe à huile à engrenage entraînée par une poulie montée à l'arrière du tronçon avant de l'arbre de commande du ventilateur par l'intermédiaire de deux courroies trapezoïdales le réservoir d'huile dont le niveau est contrôlé électriquement par un voyant sur le tableau de bord l'ensemble monobloc vérin valve dont le corps est articulé au levier relais tandis que la tige du piston s'articule sur un point fixe du sous-bassement enfin les canalisations rigides ou flexibles qui relient les divers organes comme l'indique la figure ci-dessus alors le circuit pneumatique que voilà ce dispositif a pour effet d'aider la direction mécanique et permet une conduite plus facile du véhicule il ne modifie pas la sensibilité de la direction mécanique l'effort au volant reste proportionnel à l'action appliquée sur les roues et il présente en outre l'avantage de conserver le contrôle de la direction mécanique apportant une sécurité totale au cas où une avarie se produirait dans le circuit hydraulique le cerveau frein pneumatique donc là c'est le circuit pneumatique donc ce circuit pneumatique le dispositif de freinage est assuré par deux circuits indépendants de frein à commande pneumatique ayant chacun son alimentation propre l'un intéressant les freins avant et l'autre les freins arrière l'air comprimé sortant du compresseur traverse le régulateur et passe dans deux réservoirs de 36 litres isolés l'un de l'autre par les valves de retenue constituant deux sources d'énergie indépendantes ces deux réservoirs sont reliés chacun à l'une des valves du robinet double à pédale la valve avant envoie l'air dans les cylindres de frein avant la valve arrière dans les cylindres de frein arrière les bielles de poussée des cylindres sont directement articulées à l'extrémité des leviers d'arbre à cames des freins les freins à cam fixe et à mâchoire sans rattrapage de jeu automatique ont les caractéristiques suivantes diamètre intérieur des tambours 414 mm largeur des garnitures 150 mm épaisseur des garnitures de 13 mm voilà donc pour le système de freinage quant à la suspension avant la suspension à flexibilité variable est du type aérostable à l'avant la suspension est composée de deux coussins correcteurs aérostables à pression atmosphérique donc ce sont des coussins à correction d'assiette c'est à dire que quelle que soit la charge du véhicule ou quel que soit le dévers la suspension permet un niveau constant deux coussins correcteurs aérostables à pression atmosphérique deux ressorts à lames assurant la liaison du sous-bassement à l'essieu deux amortisseurs télescopiques à double effet freinant les débattements un cadre de torsion anti-roulis limitant le dévers dans les virages voilà et à l'arrière la suspension est assurée par deux coussins correcteurs aérostables à pression atmosphérique deux ressorts à lames deux amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet soutenus par une barre stabilisatrice transversale avec levier et bialette voilà donc vraiment le maximum est fait pour que ces véhicules soient les plus confortables et les plus sûrs possible comme je vous l'ai dit le S45 autocar en version grand tourisme S45 GT le S53 l'autocar rallongé de 64 cm sauf erreur de mémoire c'est ça et nous avons aussi l'autobus S105 le S105 qui sera disponible en plusieurs versions comme nous le verrons il y aura le S105C c'est à dire court et le S105L c'est à dire long mais c'est pas si simple que ça parce que je me suis penché un peu sur les diagrammes et nous observons par exemple que alors déjà le porte-à-faux avant on observe qu'ici il y a trois ventaux de porte et que sur cette version là il y en a quatre ce qui signifie qu'il y a déjà deux possibilités de porte-à-faux avant un court et un long voilà concernant le physique de de l'arrière il y a deux différences majeures donc ici c'est une carrosserie d'autocar adaptée en autobus puisqu'il s'agit du S105 donc c'est un autobus et on observe effectivement le porte-à-faux arrière et on se rend compte qu'il y a une possibilité différente voilà c'est à dire un porte-à-faux arrière qui est rallongé donc on a vraiment des possibilités vraiment différentes de longueur de porte-à-faux avant de porte-à-faux arrière et total alors C333 ce qui signifie que donc c'est un S105 court avec trois ventos de porte-à-faux de porte-médienne et trois ventos de porte-à-faux de porte-avant ce qui signifie 3-3-3 il s'agit d'un véhicule donc à trois portes et à deux agents c'est à dire un conducteur qui donc est payé pour conduire le véhicule et un receveur qui se trouve ici sur un siège dédié et qui est là une fois que les passagers sont montés par la porte arrière et stockés à l'arrière du véhicule chacun des passagers passe devant le receveur qui est chargé de contrôler ou de vendre les titres de transport voilà donc les sorties des passagers s'effectuent par les portes médianes et avant on peut noter sur le passage de roue avant qu'il y a des banquettes de siège longitudinales voilà de part et d'autre voilà là c'est la version courte 333 il y a aussi une version 034 où là c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure le porte-à-faux avant a été rallongé toujours un véhicule donc ici c'est un véhicule à deux portes et à un agent c'est à dire que le conducteur est également receveur voilà donc c'est le S105C donc court 034 donc 0 porte arrière 3 venteaux de porte médiane et 4 venteaux de porte avant ici c'est un S105 court 033 donc 0 ventail de porte arrière 3 venteaux de porte médiane et 3 venteaux de porte avant donc un véhicule de porte à un agent un agent conducteur receveur 33 places assises un aménagement très intéressant on peut noter les banquettes de sièges longitudinales non seulement sur le passage de roue avant mais sur le passage de roue arrière également voilà 3 sièges ici de part et d'autre et 3 sièges ici de part et d'autre voilà alors ici nous avons le S105 L334 donc on a compris que 3 ou 4 c'était effectivement les nombres de 2 2 venteaux de porte donc 3 portes et un agent pour 30 places assises ici voilà ensuite nous avons sur ce véhicule là 2 portes un agent et 29 places assises ensuite nous avons sur celui-ci 2 portes un agent 33 places assises voilà et nous avons aussi d'autres possibilités c'est à dire 303 c'est à dire 3 venteaux de porte arrière 3 venteaux de porte avant et 0 porte médiane voilà donc c'est presque un aménagement autocar voilà presque voilà très intéressant voilà très intéressant d'avoir une porte pneumatique à l'arrière voilà 42 places assises donc ici un S105 en version 3 portes 2 agents à 22 places assises et ici 3 portes 2 agents 24 places assises voilà donc je voulais regarder quand même les aménagements intérieurs ah oui alors les aménagements intérieurs donc on est sur donc là puisque c'est autobus donc c'est exactement comme sur le SC6 c'est à dire on a des sièges garnis armature tubulaire avec accoudoir côté couloir assise et dossier en carcasse à ressort garni de 6000 cuir qualité extra fort rampe de dossier chromé manchette d'accoudoir en aluminium poli voilà donc le S105 ici en version 2 portes voilà on observe qu'il y a une porte médiane voilà donc c'est un un autobus voilà donc dépourvu de rideaux dépourvu de de racs à bagages au pavillon voilà d'un véhicule parfaitement adapté pour le transport public urbain voilà une autre variante toujours non en version 3 portes cette fois puisqu'on observe qu'il y a une porte à l'arrière et une porte au milieu donc c'est un véhicule à 3 portes une grande plateforme à l'arrière voilà donc les sièges durofol ici par exemple siège armature tubulaire sans accoudoir assise et dossier en durofol c'est à dire contreplaqué félonisé résistant à l'humidité et aux agents chimiques les sièges sont munis d'une poignée facilitant la circulation dans le véhicule voilà typique d'un autobus urbain voilà pour une exploitation intensive alors nous avons aussi les d'autres détails sur le véhicule notamment les caractéristiques dimensionnelles avec toujours 5 mètres 58 centimètres donc d'empattement pour une hauteur intérieure libre de 2 mètres 0,2 une hauteur de plancher au sol de 88,5 centimètres et une longueur hors tout alors voilà c'est exactement ce que je vous disais selon qu'il y ait 3 ou 4 venteaux de porte avant ou 3 et 4 venteaux de porte avant aussi voilà donc pour le court 10 mètres 77 ou 11 mètres 0,5 et pour le long 11 mètres 0,1 ou 11 mètres 29 et demi voilà avec un poids vide de 7 tonnes et 320 kg dans le cas d'un type court à 3 portes voilà donc ici la face à vendu S105 voilà l'autobus S105 j'ai pas fait attention si quelle est la hauteur du véhicule par rapport aux autres est-ce que c'est plus haut qu'un est-ce qu'un S105 est plus haut qu'un S45 ou un S53 alors la hauteur vide la hauteur à vide est de 3 mètres 0,3 et là la hauteur d'un autocar est de 2 mètres 94 donc effectivement il y a 9 centimètres et demi de différence de hauteur c'est-à-dire que le S105 est 9 centimètres et demi plus haut voilà alors très intéressant de voir un S105 long en version 433 voilà le S105 donc nouvel autobus construit par Saviem le S105 réunit un ensemble de qualités techniques qui en font l'autobus de grandes capacités le plus économique à l'achat comme à l'entretien son moteur placé horizontalement entre les deux essieux assure une stabilité une réparation et une répartition des charges remarquables cette position élimine les bruits à l'intérieur du véhicule et facilite l'accès des passagers sa tenue de route et son freinage en font un autobus parfaitement sûr et c'est un véhicule extrêmement adaptable pour un ou deux agents moteur diesel horizontal Saviem Fugur 646 boîte de vitesse de série 332 6 vitesses dont 5 synchronisées plus marche arrière sachant qu'il y avait évidemment le S105 peut-être équipé de la boîte de vitesse automatique R107 évidemment puisqu'il s'agit d'un autobus donc direction cerveau hydraulique suspension aérostable à pression atmosphérique cerveau frein pneumatique calandre ouvrant permettant l'accès aux organes mécaniques voilà donc pour le S105 voilà effectivement les caractéristiques du véhicule mais nous allons évidemment nous allons faire un point sur la boîte de vitesse automatique Saviem la R107 la R107 qui équipera aussi l'autobus SC6 SC6 SC10 aussi en option et le S105 comme nous l'avons vu alors la boîte de vitesse automatique alors voilà effectivement donc il y a des possibilités aussi pour équiper le S45 et le S53 on l'a vu voilà donc il y a voilà c'est une boîte à trois vitesses pour une vitesse maxi de 60 kmh sur S105 et SC10 et de 85 kmh sur l'autocar S45 ou S53 voilà donc la boîte de vitesse automatique R107 est composée d'un convertisseur hydraulique de type transfluide de deux trains réducteurs épicycloïdaux d'un inverseur de marge différentielle d'un système électrocentrifuge de commande automatique elle permet de supprimer l'embrayage maintient intégralement l'effet du frein moteur et se commande par un levier à trois positions marche avant marche arrière et point mort elle comporte quatre vitesses en marche avant trois vitesses automatiques plus une vitesse de reprise contrôlée et une marche arrière les différents rapports de dépulsification obtenus en fonction des véhicules qui à l'équipe sont résumés dans le tableau six comptes que nous avons vu justement voilà pour la boîte d'automatique R107 alors il faut savoir que la Saviem son usine d'autocar est située à Anonnet donc où sont fabriqués les cars et autobus Saviem est spécialisée dans cette seule production et certainement l'une des mieux équipées d'Europe depuis 30 ans donc là on est en 1964 donc depuis 1934 elle n'a cessé de se moderniser et de faire bénéficier ses fabrications des tout derniers progrès de la technique un très gros effort a été réalisé notamment pour assurer la plus grande longévité possible à ses productions en prenant des mesures toutes particulières pour réaliser une protection totale excusez-moi contre la corrosion voilà ces nouvelles installations de peinture peuvent être considérées comme des ateliers pilotes dans ce domaine les pièces sont traitées au trempé dans une peinture soudable procédé que la Saviem est seule à employer sur le marché des cars après leur passage dans les neuf bains successifs les pièces sont définitivement à l'abri de la rouille et de la corrosion les ossatures assemblées sont dégraissées désoxydées et légèrement phosphatées dans un tunnel par pulvérisation automatique puis séchées en étuve ils reçoivent ensuite le revêtement anti-corrosion Ecole Coat pour les peintures extérieures choisies dans une gamme de plus de 300 couleurs trois couches de 80 à 90 microns assurent une teinte finale durable et résistante aux égratignures de rigoureux contrôles d'épaisseur de dureté de brillance de résistance au brouillard salin sont effectués avant la livraison du véhicule des nouvelles dispositions permettant d'améliorer encore jusque dans les plus petits détails la finition des véhicules et les contrôles à chaque stade de la fabrication ont été multipliés dans un souci de qualité et de sécurité aux multiples avantages que présentait déjà le matériel Saviem sur le plan suspension tenue de route agrément de conduite sûreté de freinage et robustesse s'ajoute avec la nouvelle gamme une puissance accrue pour le montage en plus d'une grande capacité dans certains services à gros trafic une esthétique nouvelle enfin un prix de revient kilométrique voyageur le plus bas voilà donc le tableau qui résume les équipements et les équipements techniques donc de la gamme d'autocar autobus Saviem voici quelques photos de la fabrication des autocars Saviem à l'usine d'Anonnet voilà la peinture et enfin la photographie de l'usine d'Anonnet en 1934 voilà c'est sur ces mots que je vous laisse j'ai été ravi de rendre hommage à la gamme d'autocar SC S45 S53 les autobus S105 et SC6 merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz